Et pour célébrer encore la langue française, comment ne pas parler du grand Edmond Rostand, né il y a tout juste 150 ans ? Il inspire toujours metteur en scène et romancier. Il faut dire que l'auteur à succès de Cyrano de Bergerac laisse l'une des œuvres les plus poétiques. Alexis Michalik reprend Edmond au théâtre du Palais-Royal et François Taillandier fait paraître une sorte de biographie, l'homme qui voulait faire du bien, dans laquelle il nous emmène dans le Paris mondain de la Belle Époque ou dans la retraite basque de l'écrivain. Edwige Moreau nous parle de ce héros très discret. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Le jeune poète Edmond Rostand a 29 ans lorsqu'il écrit l'œuvre qui va bouleverser sa vie. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce ? Un poète, fond d'être, avec... Avec... Un grand nez. Et personnage historique qui vécut au XVIIe siècle. Mais c'est merveilleux ! Actuellement, au théâtre du Palais-Royal se joue Edmond, l'histoire de la création de ce chef-d'œuvre du répertoire français. Nous avons rencontré le metteur en scène, Alexis Michalic, ainsi que le comédien Jacques Weber et le biographe François de Taillandier. On ne peut pas monter Cyrano en trois semaines ! Malière a monté Tartuffe en Vichoux. Passant de l'ombre à la postérité, avec Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand crée une œuvre populaire et intemporelle. Au départ, il a le fait que Rostand a une propension naturelle à écrire des pièces qui coûtent cher. Il lui faut tout de suite 40 figurants, 5 décors, etc. Et il trouve des acteurs qui ont les moyens. Sarah Bernard, autant que Constant Coquelin. Et c'est Coquelin qui lui dit « Vous m'écrivez ça, allez-y, faites-le ! » Et Rostand se lance dans Cyrano. Il l'écrit d'ailleurs assez vite, mais dans une souffrance extrême. Il n'est jamais content de lui. Il égire tout, il recommence, ça fait assez atroce. Et surtout, il n'y croit pas, ce personnage avec son grand nez. Rostand est persuadé que ça va être une catastrophe. Puis en fait, ça va être un triomphe progressif d'acte en acte. Et d'acte en acte, la fièvre va monter. Et on a cette espèce de jeune poète qui, du jour au lendemain, en une nuit, va devenir un poète national, alors qu'il était un espèce de petit hasbine avant cette nuit-là. Le succès et la gloire d'Edmond Rostand à ce moment-là, on ne l'imagine pas. C'est Johnny Hallyday multiplié par Jean Dormesson. Enfin, peut-être quelque chose comme ça, si vous voulez. C'est le grand poète de la France. C'est lui qui va dire au monde ce qui reste de l'esprit français et de grandeur française. Si la plume d'Edmond Rostand se fait l'héritière de poètes tels que Ronsard ou Victor Hugo, son style semble désuet, trop précieux, jusqu'à Cyrano de Bergerac. Il exprime alors toute sa virtuosité en mêlant plusieurs registres de langues, à la fois lyriques et truculentes. Avant d'écrire Cyrano, il a écrit des pièces assez empoulées, la princesse lointaine, la samaritaine, qui sont en verre. C'est quelque chose d'assez vieillot. Quand il écrit Cyrano, il fait rentrer deux mondes en collision, ce monde de poésie et de la comédie. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse. Rostand, on l'oublie trop, a voulu être un poète populaire. Même si sa poésie est très savante, très écrite, très composée, il a voulu parler à tout le monde. Chausser les bottes de Cyrano, c'est s'attaquer au rôle le plus long du répertoire français. 1600 vers à mémoriser. Parmi les grands comédiens à relever le défi, il y a Jean-Paul Belmondo, sous la direction de Robert Hossein, puis Gérard Depardieu, dans le film de Jean-Paul Rapneau. Et plus récemment, Philippe Toretton, dans une mise en scène de Dominique Pitoiset. Je t'agile comme un scaramouche. Je vous préviens, cher Mirmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Jacques Weber interprète, quant à lui, l'illustre personnage en 1983. Ce ne sont pas des verres poétiques, forcément, mais ils sont chargés, chargés de choses extraordinairement humaines. Il y a même un trop-plein. Et en même temps, il y a quelque chose à trouver dans ce ver goulut, chaleureux. Dès le pique ! C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! Que dis-je ? C'est un cap ! C'est une péninsule ! J'ai le souvenir qu'il fallait une énergie physique considérable. A l'époque, je pense que j'étais un des plus jeunes à le jouer pour la première fois, j'avais une trentaine d'années. Donc je faisais des sauts de cabri de 2 mètres, je me jetais à fond dans le duel. et puis quelque chose d'éminemment fragile et tendre qui était un petit bout de moi, sans doute, mais un gros bout de lui. Truculance ! Ah, monsieur ! Lorsque vous pécunez, la vapeur du tabac vous sortait le dunet sans qu'un voisin le crie au feu de cheminée ! C'est la joie immense de jouer un personnage que tout le monde attend. Personnage qui vous permet quand même de jouer sur toutes les facettes d'un individu. Il est guerrier, il est amoureux, il est triste, il est joyeux, il est provocateur, il est libre, il est libre ! À la suite, Edmond Rostand écrit L'Aiglon et Chanteclair, qui remporteront un certain succès auprès du public, mais ne réaliseront pas l'exploit de Cyrano de Pergerac. Les gens qui marquent le théâtre en France, ça peut être Pirandello, Brecht, Claudel, Giraudoux, Manouille, Ganesco, mais Rostand n'a eu aucune influence. Cyrano reste hors cadre, et ça reste néanmoins totalement populaire. Voilà, c'est une sorte d'oeuvre à contre-courant de tout. Un poète qui a de la dérision, le voilà votre héros. Mais oui, superbe dans la défaite, merveilleux dans l'échec, en un mot ! Français ! Sous-titrage Société Radio-Canada